Bonjour à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ben ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite decklist qui a été detectivée. Qui a été detectivée on peut le dire. Eh oui, le decktective que vous avez pu voir sur notre vidéo Izet Phoenix en historique, on avait un adversaire ma foi fort récréatif, fort sucré, qui nous a joué une espèce d'Abzan, Blink. On vous a demandé de nous dire dans les commentaires si vous voulez un decktective sur ce deck-là. On a re-regardé la vidéo avec PL et on vous a pondu probablement la même decklist que lui. En tout cas, toutes les cartes que vous voyez à l'écran ont été jouées dans la partie. On n'a pas mid-side, on va partir en B1. Le but, c'était surtout de recréer le deck qui sortait de l'esprit génial de notre adversaire et d'aller le tester. Et il me semble qu'on s'en est plutôt bien sorti. Après, on a juste fait une mana base fonctionnelle. Exactement, mais c'est vrai que quand on voit la decklist, on se dit je pense qu'il ne manque rien. Je ne pense pas qu'il y ait une petite sucrerie quelque part qui nous ait échappé. On a un peu tout vu et on espère qu'on va rosser dans ce petit événement historique. Merci d'avoir participé aux commentaires d'ailleurs. Tous ceux qui ont dit en commentaire qu'ils souhaitaient la decklative et tout, ça fait plaisir. Comme ça, on sait ce que vous avez forcément envie de voir ou quoi sur la chaîne. Et c'est un très bon moyen de communiquer sur ce que vous avez aimé, pas aimé, vos envies, etc. Donc n'hésitez pas. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire ce qu'il y a dans les commentaires. Mais nous, ça nous aiguille pour créer les vidéos. Surtout quand il y a des périodes où il y a peut-être un petit peu moins d'actualité sur le jeu ou quoi. Ou alors que les formats standards historiques ne bougent pas trop. C'est des superbes sources de contenu potentiel. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à mettre le petit pouce bleu. Voilà, anticipation de confiance. Ça régale. Merci aussi à nos partenaires, Playin'MyMagicBazaar, CodeValleyPL 2021 sur leur boutique. Toujours 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça, ça régale. Ça nous soutient si vous l'utilisez. Donc merci à tous, ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent. Et si vous voulez payer vos jeux moins cher, Instant Gaming. Voilà, petit lien Instant Gaming. Il y a la filiation. Il y a la filiation. Il y a la filiation. Il y a la filiation dans la description. Ce deck, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo phénix, déjà vous pouvez aller la voir parce qu'elle est très cool. Voilà, on a un petit peu tryhard pour une fois en faisant des misplays, mais en tryhardant. Du coup, c'est sympa. Qu'est-ce que ça que c'est ? Alors, le but, c'est forcément de jouer une base Célestinia. Vous savez ce qui se passe quand on joue Célestinia ? Attention. Ah, ça part vite en couilles. Ça part vite en couilles. Sauf que là, c'est un deck d'actif. Donc, peut-être qu'on va contrecarrer la chose. On a Compagnies Rassemblées qu'on va essayer de jouer au tour 3 avec l'Elve de la Noire ou Loi d'Or. Qui va nous ramener du coup n'importe quelle carte du deck, sauf les Compagnies Rassemblées et les Éphémérées. Bien entendu. Le but, c'est de viser les Drops 3 comme Entrave-Sort et Apparition pour maximiser la value de Compagnies Rassemblées et pour Disrupte l'adversaire. Apparition pour enlever les permanents qui coûtent 4 ou moins. Permanents de non terrain, bien entendu. Non jetons. Et l'Entrave-Sort pour enlever les cartes de la main, pour éviter de se prendre les brasses notamment. A côté de ça, on a de la Disruption encore de la main avec l'Experte de l'Inquisition qui se couple très bien avec l'Entrave-Sort. Si on trouve l'un et l'autre sur une compagnie, on peut enlever une carte avec l'Entrave-Sort. Puis, il ne reste plus qu'une carte en main, on enlève la dernière carte avec l'Experte. Donc finalement, on peut plus ou moins choisir ce qu'on va enlever si la main en face n'est pas très fournie. Ça, c'est cool. Visionnaire-Elf, très bon effet d'arrivée en jeu qui se recycle. Prince Charmant qui permet de re-trigger en l'Exilant une autre créature qu'on possède. Donc l'Apparition, l'Entrave-Sort, l'Experte, le Visionnaire. L'Ouador aussi qui peut refaire un token. Éphéméret, nouvelle carte des Archives Mystiques qui permet de faire exactement la même chose que le troisième effet du Prince Charmant. Pas exactement parce que ça ne revient pas à la fin du tour. Ça revient directement. Vous l'exilez, elle revient. Un effet Blink. Et ça a le rebond. Le rebond, ça veut dire que si vous le lancez depuis votre main, vous allez exiler le sort. Et au début d'un prochain entretien, vous pouvez le relancer gratuitement. Donc en fait, pour un mal à blanc, vous allez faire deux effets d'arrivée en jeu potentiellement. Et ça, c'est fort. Ça a une autre application éphémérée qui rend la carte très très puissante et jouée jusqu'en format moderne. C'est qu'en fait, comme c'est un instant, tu peux esquiver un anti-bet. C'est-à-dire que ton adversaire va cibler ta carte. Tu vas juste la blinker. L'anti-bet de ton adversaire va du coup tuer le vent. Et toi, ta créature va revenir avec son effet d'arrivée en jeu. Comme vous l'avez remarqué et comme le disait Pél, toutes nos créatures, à part les tourins qui nous permettent de s'accélérer, ont des effets d'arrivée en jeu. Et c'est le but de ce deck-là, en fait. C'est de créer des boucles d'arrivée en jeu pour piocher des cartes, faire défausser des cartes à l'adversaire, gérer ses créatures et juste gagner sous un amas de value. Et franchement, la liste, elle le fait bien, ce qu'elle propose en tout cas. Exactement. Et il y a plein de petites dingueries, d'ailleurs, qu'on peut rajouter en side potentiellement pour faire encore plus de value, suivre un certain match-up, etc. Parce qu'il y a pas mal de bonnes bêtes avec des effets d'arrivée en jeu. Donc si jamais ça vous intéresse de creuser la déglise, si vous trouvez des trucs sympas, n'hésitez pas, n'hésitez pas à le partager sur la Discord, notamment. Parce que je sais qu'il y a des fans d'Abzan parmi vous, ou de Céestiné, qui se cachent. Ils sont peu nombreux, voilà. Ils ne le crient pas à vos hôtes, mais vous êtes là. Du coup, si vous voulez essayer de travailler de ça en historique, vous regrouper, et bien il y a de la Discord peut-être pour le faire. Ouais, pour vous donner des lignes directrices de ce que vous pourriez jouer en side, parce que c'est une liste qu'on a adaptée en B1, évidemment. Mais il y a quand même 2-3 cartes qui sont très fonctionnelles dans le format en BO3. Vous pouvez avoir accès à des saisies dépensées contre les jeux combo. Vous allez pouvoir mettre des Yacharn, donc le sanglier, qui vous permettra du coup d'avoir un bon match-up contre les jeux sacrifice. Ensuite, vous allez jouer aussi de l'interaction, donc des anti-bêtes. Ça pourra passer par Fatal Push ou alors des cartes comme Acte Cruel. Voilà, ça c'est des cartes que vous allez mettre dans votre side pour vous adapter au format. Exactement. Et vous pouvez aussi jouer des frères de bande d'Adjani. Non. Non. Pas vous pouvez. Mais le faites pas. Vous pouvez. Mais c'est pas conseillé. En tout cas, ça, ça ne sera pas conseillé par Valet Payne. Jamais d'ailleurs. Jamais. A aucun moment. Même dans un deck. Jamais, jamais. Est-ce que tu peux me dire le nom de la carte qui est en fond, là ? Ouais, tu me l'as déjà demandé. C'est la lettre d'invitation à Strix 7. C'est la lettre d'admission, mais j'accepte. Je suis trop fort. Juste best. J'allais dire plus tard, en plus. Eh bien, c'est un bien beau clin d'œil, ma foi. Ah, c'est choli. Ah, c'est choli. Mais c'est pas un hibou qui te l'apporte. C'est une espèce d'avion en papier, d'hibou en papier. C'est rigolo. Est-ce que, quelque part, c'est pas un hibou qui te l'apporte finalement ? C'est un hibou qui s'apporte lui-même. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est une bonne main. Ça, c'est une très, très bonne main, monsieur Pignon. Oh, l'urus. L'urus, deux options. Rogue. Trois options. Ragnos Arcanist, Cycling, ou alors Rogue. Tu préfères quoi ? Cycling, il y a peu de chance, à mon avis. Ah, effectivement. En historique, il y a peu de chance, parce que sinon, il ne peut pas jouer Hollow World. Exactement. C'est plus sur Rogue. On préférera, je pense. Eh bien, c'est Rogue. Très bien. Le professeur. Oh, mange pour. Eh bien, écoute, visionnaire elfe, pioche une carte, passe. Petit bosquet. Déjà, son petit voleur avec notre 0-2, c'est pas mignon, ça ? C'est nickel. Mais c'est le meilleur deck, en fait, là. Ah, ben, je pense que Rogue, là, on va lui taper fort, fort, fort dans les côtes. Il va pas aimer, là, qu'on le discarde. Ah, bien joué. Ouais, on s'en fout un peu, très honnêtement. Oh, on s'en fout. J'aurais aimé en repiocher une. Je crois que tu peux juste faire un prince charmant, blinquer un visionnaire elfe. Ouais. J'attaque avec le visionnaire ? Ou tu penses qu'il bloque ? Euh... Ah, s'il bloque, ça nous fait un peu chier, parce qu'on perd un effet draw. Ouais. C'est probable qu'il bloque, donc je prendrai pas le risque. Puis nous, on va gagner à la value, on va pas gagner au PV, je pense. Enfin, on va essayer de gagner à la value. C'est sûr que s'il commence à résoudre des... des into the story, on va pas aller au bout, quoi. Ça va être compliqué. Je vais regarder si on avait un peu de party, pour l'expert en acquisition, mais... Non, je crois qu'on va juste défausser une carte à chaque fois. Oh, ben, punition, on va pouvoir apparition du fort céleste, son voleur, du coup. Ah, ben, nice. Et on va bloquer. Oh, j'y vais, là. Poser ma petite plaine, d'abord. Tu vas même pouvoir le bourrer au Prince Charmant et au Visionnaire Elf, c'est pas beau, ça ? Oh, c'est nickel. Ça, ça dégage, monsieur ? Est-ce que tu dirais que c'est Nickelus ? Mais exactement, c'est juste Nickelus. Il va se passer un truc très, très chiant, c'est que s'il est en B1 avec Rogue, il doit avoir les Vras qui mettent moins 3, moins 3, sauf un type choisi. Et là, on commence à sauver commit, quoi. Je peux mettre ça, par contre, c'est un gredin. Ouais, lui, il va survivre, c'est pas faux. Oui, vas-y, pour le coup. On a nos mana, de toute façon. It's time to ephemerate. Je crois que ce serait pas mal, ça. Un Visionnaire Elf ephemerate, c'est pour un draw 2. Pour un mana blanc, en plus. Tu as entendu un petit land ? C'est pas mal, quand même. Franchement, pour un mana blanc, en draw 2, tous les decks à gros s'engosseraient. C'est bien content. Ça meule, ça nous enlève des cars. Ah, il nous a meulé quand même une compagnie. Il dirait que tous les decks à gros s'engosseraient. Oui. Oui, oui. Private joke, mais oui. Giga private. Ben, on attaque avec tout, en fait, ici. Ouais, bon, gros, moi, cet homme-là. Je peux plus le voir. Oh, il m'a saoulé. Ouais, il m'a déjà bandé. Ouah ! Ouah ! C'est vrai que ça faisait un bail qu'on n'avait pas joué une oie d'or. Ouais. Tu sais que j'ai réussi à mettre une oie d'or dans un deck commander, je t'ai content. Ah ben, dans Corvold, tu la mets Fissa. Eh ben, je la joue même pas dans Corvold. Quoi ? Pourquoi ? Bah, je sais pas. C'est vrai que c'est pas si mal. Mais les decks, les jouent pas, en général. Tu l'as mis où, du coup ? J'ai mis dans Guillaume, le maître queue. Qui joue avec les tokens food. Je connais pas. Eh ben, Marika, c'est quoi s'il avra à son père, on s'en fout, non ? Le mec, ils ont pas envie de bien jouer. Oh, vas-y, mais tout. Oh, je peux repartir avec 2-bet. Prends le russe en main. Ah ouais, non, mais il se fait beat down. Vas-y, t'as un petit trésor, par contre. Oh, je me bloc d'abord. Gratos. C'est bien, on voulait pas plus juste land. Je pense que dans Corvolt, c'est... Après, c'est peut-être très bien dans maître queue, cela dit, mais en Corvolt, c'est pas mal aussi. Avec ça, fait de permanent. Je suis même étonné qu'elle soit pas dans les listes. C'est vrai que j'avais pas gardé toutes les listes non plus, mais... Il me semble pas. Ouais, mais qu'elle, je vois pas, Georges. Beaucoup, beaucoup de listes, c'est-à-dire qu'elle fait pas consensus, sinon les listes que t'as regardées, il n'y a pas, quoi. J'en mets un petit. Si j'avais dû builder Corvolt from nowhere, il y aurait eu noix d'or dedans, quoi. Je crois que je vais mettre les deux, parce que si jamais il garde l'Urus en bloc, j'aurais pas assez de dégâts, sinon. Ouais, après, de toute façon, on aura apparition sur son Lurus. En vrai, je pense qu'on n'est pas trop mal ici, s'il a pas la brasse. Ouais, je pense qu'il fait Lurus avec genre contre up. Mais du coup, ça suffit pas. S'il fait Lurus avec contre up, ça veut dire qu'il rejoue rien de son cimetière. Ah, il a rien joué, là. Ah oui, l'intro, on l'a exilé. On fait un petit token, et puis let's go. Ouais, donc c'est ça, il attaque pas, ça veut dire qu'on va pouvoir croquer des voleurs gratuits. Oh, yes. Eh bien, apparition, c'est contré, éphémérite sur apparition du Fort Céleste, et let's go, quoi. Eh bien non, je vais enlever. Tu feras éphémérite. De quoi ? Si j'éphémérite apparition, ça lui donne le token, et... C'est pas grave, nous, ce qui t'intéressera, ce sera prendre Lurus, mais tu feras éphémérite sur Prince Charmant, qui prendra Lurus, sera encore plus mignon. Éphémérite sur Prince Charmant. Prince Charmant, qui blinkera apparition du Fort Céleste. Bon, peut-être pas, tu fais d'abord sur apparition, ouais. Je fais pas phase attaque d'abord ? Ah bah non, il va gagner des PV. Du coup, là, je fais apparition d'abord. Ouais, ouais, c'est ça. S'il a un contre, on fera éphémérite sur notre apparition. Let's go. Et là, tu peux éphémérer l'apparition du Fort Céleste. Et on lui rend 1-2-2, mais c'est pas très grave, au moins, il gagne pas de PV sur la situation, quoi. Oh, Lurus, ça dégage. Sachant que tu peux faire le petit trick, ce qu'on a avec le berger, en standard. C'est-à-dire que si tu fais apparition en réponse au trigger, tu éphémérite, il revoit pas sa carte, y'a pas de token qui se crée. Ah bah je crois qu'il est mort quand même, là, en fait. Il bloque l'AD2. Ah non, il passe à 1. J'aurais pas attaqué avec Prince Charmant, parce que du coup, t'as une moins bonne cible à éphémérer, là, maintenant. Sur ton rebond. Ah bah après, là, il est pas très bien. Non, non, mais bon. Ah, le rebond, il se cache en exil. Ouais. C'est vrai qu'en format papier, on a l'habitude de mettre la carte rebond au-dessus de la bibliothèque, pour s'en rappeler. Que ça va rebond, alors que pas du tout. Ouais, donc du coup, t'as vraiment cette interaction sympa entre éphémérée et Skyclef apparition, ce qui fait que tu rendras pas de token, vu que c'est un instant, et que la Skyclef est bordée comme les anciennes cartes, c'est très très stylé. Ça permet de rendre le deck un peu tricky, et vous pouvez faire ça en standard avec le berger du troupeau et son aventure. N'oubliez pas de passer en full control quand vous voulez réaliser l'action, par contre. Je crois que c'est keep, malgré le bot qui arrive tapé, malheureusement. Ouais, mais on a deux drop 1. Qui accélère. Comme Lionel ? Lionel drop 1. Hop là. Le meilleur. Les meilleurs blagues chez Valet PL. L'hydro. Putain, Ralzarek, ça fait longtemps que j'avais pas vu en portrait. Ah bah, il est sympa, lui. Wador. Peut-être qu'on aurait dû commencer par Wador, du coup, en anticipant qu'il ait joué une... Ah non, on savait pas qu'il jouait rouge, je te dis des bêtises. On a, ouais. C'est nous qu'on a commencé, donc... On pouvait pas savoir qu'il était vilain. Oh putain, je me déteste. Ah mais on s'en fout maintenant. Je pense qu'il passe tout ça sur nos bêtes. Là, tu fais Jardin du Temple, en Trave. Let's go. On prend l'onde 2P, va ? Ouais. On sera plus mana efficient plus tard pour faire double tour 2 au tour d'après, si jamais tu top deck un land. On va lui enlever le géant Krakos ou la frappe, je sais pas. Ouais, je crois que le géant Krakos, c'est mieux. Vas-y, enlève le géant. A noter qu'il n'a pas de mana, donc on sait qu'il faudra bloquer son coureur de lave Gidduk. Ouais. Il va blaster, faire land, 2 points, éclair la piste. J'ai dit, hein ? Bah, il est bon. J'avais dit à gauche. J'avais dit à gauche, Pignon. Oh, putain, t'es bon, toi. Ok. Oh, il est bon. T'es visionnaire. Vraiment ce qu'il se passe. Allez, va la chercher, là, la collecte. Bosquet, prince. Ouais, je suis bosquet quand même. On va la chercher, cette collecte de vol. On va la chercher. Let's go. Voilà. Yes. Je fais ce que je peux. Je sais, je sais. 4 points, après, sûrement. Après, si tu tues toutes nos bêtes, à un moment, il ne met plus rien dans notre tête. Qu'est-ce qu'il se passe, quoi ? Ah, pays 2, hein ? Eh oui, hein. On va aller enlever sa dernière carte en main, au moins, c'est pas mal. Allez, ça dégage. Tu peux mettre un point, je pense, tu resteras en chum bloc avec expert et elf. Ça vaut le coup ? Ça vaut le coup ? Un point, ou vaut mieux, au cas où il a un blast ? Je peux triple bloc sur blast ? S'il a un blast, au pire, on prend deux, non ? Franchement, là, si on n'attaque pas, on est un peu frileux, quoi. Est-ce qu'on prend une petite laine ? On tente. Son deck n'est littéralement composé que de ça. Que de petites laines ? Que de petites laines, ouais. Que de petits laits. Ouf. Vous jouez quoi, vous ? Ah, moi, je joue petite laine. Voilà. On va gagner la fin de tour, je pense, tranquillou. Yes ! Il se peut qu'on trouve des cartes actives dans les 15 jours. Normalement, cette dernière carte... Oh, que c'est méchant. C'est bizarre ce qu'il joue, le monsieur. Je crois pas que j'ai d'intérêt à regarder ce land. Est-ce que je suis triple bloc ? Ah bah ouais. Je suis triple bloc. Non, on croit que je dis ça, mais c'est de la merde, je pense. Non, non, tu vas juste le champ, add vitam aeternam, quoi. Ouais, c'est ça. Ah non, parce que là, si t'as un effet éphémérique, tu perds ton... En fait, j'ai envie de garder le Visionnaire Elf pour topdecker les cartes qui blinquent. Ok. Après, battu par le jeu, comme on dit. Ouais. Ouais, bah il y a l'école de la bonne pioche et il y a l'autre. C'est insane. Il n'est pas encore mort. On va partir, voilà. Il a Jean Krakos qui arrive, il a relancé Kimé 4 ou Kidro 3. Ouais, ouais, on n'était pas mort, tu vois. Genre on trouve, je sais pas moi... Je crois que nos chances de gagner étaient inférieures à 1%. De quoi ? Nos chances de gagner étaient inférieures à 1%. Bah, il faut calculer tes chances de topdecker, comment il s'appelle ? Skyclap apparition dans l'Ephémérée. Ouais, et encore, il nous a joué quoi ? 4 Blasts, il en a encore 16 dans le deck. Dans double Skyclap apparition. Là, il avait environ une chance sur 4 à chaque pioche de prendre un Blast. Ouais, ouais, non. Je savoue, mais... Je pense vraiment qu'on était très très moelleux, tu vois. Il n'y a pas de play qui est plus perdant que la concession, c'est Rami Fortier qui l'a dit. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, il n'a pas pris en compte que des fois l'adversaire, juste, il t'a bandé. Ouais, il faut partir. Il va te faire ça, il doit se saouler, quoi. Allez, on trave le, là. C'est bien, ça. Oh, le tour d'après, tu fais Prince dans Visionnaire. Oh, le mec, il joue plus rien, quoi. Oh, c'est combo, ça. J'en ai l'air. Attends, Cri du Carnarium, ça nous défonce, hein. Plutôt. Ah ouais, putain. Un Cri du Carnarium, c'est poubelle, notre jeu. Pour 5, c'est vraiment mauvais comme carte. Mauvais. Salut, Éphéméry. Il peut enlever Visionnaire ou Prince. C'est vrai qu'avec Prince, Éphéméry, peut-être qu'il enlève Visionnaire, du coup. Bah non. On lui enlève Éphéméry, ok, parce qu'il ne veut pas le double effet. Oh, on est tellement bien, quoi. Bah, là, je suis Visionnaire Prince, et je lui enlève une carte. Ouais, je fais d'abord Visionnaire pour voir ce qui monte. Non, si tu payes comme ça, on est Wrecked, c'est bon. Oh. Gucci. Main Gucci. Hop, elle revient direct. Ouais, ça, je peux te laisser payer 3. Ouais, faut enlever l'oracle, je pense. Enfin, lui faire passer l'oracle à 4 pour retarder la combo. Ouais. Parce que sinon, là, il pouvait faire... S'il avait un mana noir, il faisait précepteur et était 4 combos, quoi. Trop fort, le mec. Tiens, c'est vrai, ça. Oh, ça sent pas bon, ça. Ça, c'est play faible. Le mec, il est pas frais, comme on dit. Très beau, ce dessin d'immensité. Bah là, écoute, on va tout lui mettre. Il faut y aller, là. Si t'attaques avec tout, on lui met 5, 6, 7, il passe à 10, on n'a pas l'étal le tour d'après, on meurt sur son cri du Carnarium. Par contre, si tu poses Apparition sans rien prendre, il se passe quoi pour le tour d'après ? Si tu poses Apparition plus Elf, on a l'étal ou pas ? Ouais, tout pile. Moi, je crois. Je crois qu'il faut le faire, du coup, espérer qu'il ait rien. Allons-y. Après, là, il peut land. En fait, si il land et qu'il paye 3 pefs pour aller chercher une interaction, il est quand même mort. Parce qu'il a pris 3 pefs, quoi. Si il avrasse, il est joué. Bah, si il avrasse, il est trop fort. Non, regarde-le, là, il va s'en aller. Allez, Tsubaki. Allez, crac, là. Explose. Allez, t'as rien, là. Oh, bah, c'est... C'est bidon, ça. Ça, c'est pas un land, déjà. C'est une excuse. C'est une esquisse, même. Oh, l'esquisse. Attends, mais il joue 2... Alors, étendu et il m'en cité, ouais. Il joue un blocker, ça veut dire qu'il n'est pas bien ? Ouais, mais ça veut dire que là, on le tue pas et qu'on est mort le tour d'après à cause de son cri du Carnarium. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de passer ce thorac. Genre apparition. Il n'était pas obligé d'avoir... Il faut que j'ai trouvé le doublon. Parce qu'il joue 2 créatures, non, dans tout le deck. Ouais. Oh, plus interaction, putain. Ouais, il montre roue de la merde. Allons-y pour la merde. Je crois que tu attaques avec tout, dans tous les cas, puisqu'il va te cry of Carnarium. Il va garder son oracle, en plus. C'est vraiment très, très chiant. Ah, on a perdu. De toute façon, il va lander. Ah non, s'il a un land noir, il peut faire pacte de souiller. Non, c'est 6 mana. C'était 6 mana, pourquoi ? Son oracle éco de 4. Mais non, mais il a déjà un oracle en jeu. Ah, mais non, oui, il faut qu'il trigger les fleurs en jeu. Pour tout quoi, oui. Pardon. Et là, il fait land, il tuto. Il veut pas passer à 1, il a raison. Bah ouais, mais du coup, il gagne pas. Si, il gagne, il va chercher un pacte aussi. Bah non, il en a 2 dans le deck. Bah, il a un 3ème en side. Bah oui, mais du coup, s'il en a 2 dans le deck, ça marche pas, le pacte. Ah oui, effectivement, tant qu'il a pas vidé son deck, ça marche pas, t'as raison. On a eu le même problème en vidéo. Ah, mais ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait, avant de jouer son pacte, il allait tutoriser son pacte et passer à 1, j'imagine. Et du coup, il a pas la mana pour oracle. Ouais, ça le retardait, ouais. Par contre, gros, on a mis que des langues. Châche comme de la merde, on a 24 landes, on fait que ça. Dès qu'on fait notre sortie avec notre main de départ, on ne cherche que des landes. On n'a pas résolu. Ouais, voilà, il fait pacte fin de tour et il trouve son pacte, là, tu peux quitter. Ouais. On n'a pas résolu une collectée de compagnie. Non, mais on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver, ouais. On va y arriver. On va peut-être pas y arriver dans cette vidéo, c'est pas une garantie qu'on vous propose ici, mais on y croit. Si, 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 on va y arriver. Ce qui est en vrai, le deck qui tient, ouais, c'est cool à jouer, et le deck qui tient, il n'y a aucune obligation de résultat. On a vu un deck exotico, on le recrée pour le jouer, et ensuite, on porte un jugement. Non, mais, on se fait casser la bouche par la variance. Parce qu'au-delà du deck detective, on a quand même mis, entre guillemets, notre savoir-faire de but et tout, pour essayer d'équilibrer, faire une bonne mana base, et si le deck, il était éclaté au sol, on ne vous le présenterait pas. On n'a aussi pas beaucoup de chance. Moi, je le crie haut et fort. Ah ! Comme ça ? M'entendez ? Est-ce que vous m'entendez, là ? Je pense que même en Thaïland, ils m'entendent, là. Elle pique l'huile, là. Ah, je fais ça, j'ai la merde, ça. Mec, quand on fait des sorties comme ça, j'ai l'impression qu'il est trop fort, notre deck. Bah ouais, là, on va faire collecter, et tu vas voir, il n'y aura rien. Ah non, là, il va faire du remords ou du red, c'est quoi. Ah ! Quand son deck joue des trucs nuls, on gagne. Bon, la compagnie, hein. Let's go. Mais une phase ? Ouais, comme ça, tu peux le bourrer si tu trouves une autre apparition. Ah oui, c'est vrai que... L'apparition. Je m'emballe peut-être. Oh, double visionnaire. Tour 2. Ah, pioche tout. Pioche tout, pioche tout. Non, je le bourre quand même, là, non ? Ouais, ouais, j'avoue. Ah, c'est pour ça que je dis de la merde, en fait. C'était de parler au Vietnam, là, c'était trop loin. Excuse-moi, je raccroche avec la Thaïlande. T'es au téléphone ? Non, je crie. Et ils m'entendent. Non, je suis au mégaphone. J'aurais plus le bleu bloc. Et gros, je suis en train de parler de toi qui parle de la Thaïlande, je ne me bloque pas, du coup. On est gaga. Mais c'est Célestia, ça nous rend cons. Eh oui, non, mais ce n'est pas bien, là. On n'est pas bien. Regarde, regarde ce qu'on lui met, là. Ça, c'est de la merde. Merci. Tu prends 2, on passe à 11. C'est super risqué, mais c'est le play qu'on aime. C'est le play qu'on aime, ça, non ? Ouais, c'est le play qu'on adore, ça. De toute façon, à quoi bon vaincre sans péril, si ce n'est plutôt que vaincre sans gloire ? Je n'avais plus la citation. Eh, je crois que c'est vaincre sans péril et triompher sans gloire. Ah, mais il y a une... Ouais, il y a une formulation. Il y a une coordination qui rend la phrase stylée, tu vois. Là, du coup, je ne bloque pas parce qu'on va juste prendre plus de dégâts, sinon. Oula ! Ah oui ! Ah, mais le matchmaking, il s'est dit, bon, les deux zozos, là, ils jouent de la daube. Bon, ils n'y arrivent pas, on va... Alors, on va être sympa. Nice. Ah, c'est dommage. Eh bien, on trouve encore beaucoup de landes et tu ne vas pas attaquer. Je ne sais pas, tu es qu'avec Prince. Ouais, à la limite. Oui, je ne vais pas te rassurer. C'est beaucoup, quand même, les landes que tu trouves, là, à chaque fois. Ah, mais je te dis, une fois qu'on a joué notre main de départ, avec les une ou deux cartes du dessus, ensuite, c'est que des landes. C'est ton collègue en CM2 qui te dit, ouais, ouais, j'ai mélangé mon deck. Et il a juste mis sa bonne sortie au-dessus du deck. C'est vécu. Là, on va double bloc la 3-2 et double bloc la 1-2. On en est là. Bah, la 1-2, elle fait plus de dégâts si je la tue. Ouais, quoi que de toute façon, il faut la tuer. Ouais, mais ce sera fait, quoi. Comme ça, hein ? Bah ouais, ça ne me paraît pas trop mal. Oh, que putain, chaleur. Après, c'est pas grave, récupère une 1-1. Oui. Attention, draw de land. Mais qui joue ça ? Oh, yes ! C'est pas un land, ça. Très bien. Ouais, on aurait pu faire encore un peu mieux, cela dit. Quoi ? Ah, ça vaut 5, ça ! Ça vaut 3 en spectacle. Non, mais... Je suis épuisé, voilà. Je suis épuisé. Moi aussi, je suis. Le mec, il joue un putain de drop 5 que nos apparitions ne prennent pas. Ça n'a aucun sens. Un putain de drop 5 que nos apparitions ne prennent pas ? Pourquoi toutes les bases Célestinia agissent de manière aussi néfaste sur notre cerveau ? J'ai une théorie, mais ça ne va pas plaire aux gens qui aiment bien Célestinia. Ah. Garde-la pour toi, alors. Mais ils ont compris. Ils ont compris. Oh ! Oh ! Sur quoi ? Oh ! Visionnaire ? C'est vraiment charmant. Blink visionnaire, ou juste directement visionnaire, comme ça on gagne du temps. C'est pas... Je peux pas piocher maintenant, quoi, du coup. Je cherche des plaies alambiquées, tu vois. Je cherche la belle magie. Quand on est en train de perdre à cause de la fonctionnalité des decks, je me raccroche un peu à la sucrerie, à la récréation, tu vois. Raccroche-toi, Val. Le mec, il se raccroche, quoi. Il bourre juste au prince, hein. Euh, non, il tue en traves-sorts, sinon. Mec, fiez-le. Je vais build un tranquillou, Val. Pas pressé. Là, je le lock. Il est dans mon genjutsu, il fait une foule. Nous aussi. What ? Mais qu'est-ce que c'est, ça ? Si on était dans un restaurant, Val, j'aurais quitté cet établissement. Je crois, sans payer. Je vais demander, je vais faire un ticket au support Magic Arena pour qu'on me rembourse cette session. On m'a apporté des vieux à la place de la Vittel. Allez, fin de tour, un petit token, ou alors tu le sacrifies et tu gagnes 3 pèvres. Mieux, hein. Non, j'en crée. Allez, crée, alors. J'avais pas de... Pas du tout convaincu. Alors, a blinké visionnaire ? Ouais. Ouais, il faut drôle, de toute façon. Ok. C'est tout ce qu'on demande. Ok. Tu vas entrave dans son plansocker un peu moelleux et juste entrave pour le bourrer, quoi. Eh ben, on est sur du gros gameplay, là. Putain. Alors là, on l'est bien. J'ai l'impression qu'il joue un deck au Bosch, mais sans au Bosch. Au Bosch-Test. Ben ouais. Au Bosch-Test mon honor aggro. J'avais pas compris. Ça marchait ou pas ? Il y a 8 mois, je crois. Mec, on l'a juste gagné cette game, en fait. On a juste gagné cette game. Et ça, c'est magnifique. C'est pas donné à tout le monde. Franchement, 2-2 pour indexer les Snias, c'est bien supérieur à nos standards habituels. Et je lance la dernière, Val. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on pourrait partir positif. Parce que 2-2, c'est comme si on avait rien fait. Alors que 2-3, on sait que le deck est naze, mais vraiment, il est horrible. Et 3-2, c'est le meilleur deck. Celle-là, elle est nulle demain. Mais vraiment nulle. Genre, elle est éclataxe. Super. Très, très bien. Ça, ça dégage. On peut pas le caster. Pas le caster. J'allais dire, elle est giflée au sol, la main. Putain, c'est-à-dire que tu la mets au sol et t'es gifle. Paf, comme ça, là. Une nuquette. Est-ce que si on te fout au sol et qu'on te met une gifle, ça t'impacte vraiment ? En fait, t'es déjà mis au sol. Parce que le mal est déjà fait. Ah, c'est déjà trop, quoi. Oh ! Oh non ! Non ! Il faut qu'on finisse sur cette merde, putain. Non ! C'est à la fin de cette vidéo, j'espère que... J'en vais faire des concertantes. Non, attends. Mais Valkyrie, on perd si on laisse Valkyrie, mec. Mais tout est horrible, en fait. C'est imbattable. De quoi ? Tout est horrible, en fait. Allez, il faut enlever Valkyrie. Oh, putain. C'est ce qu'on dit, en plus. Oui, mais non. Chut ! Chut ! Ne bipombo. Bah, tu peux faire expert et visionnaire, ce qui est une bonne idée. Non. Ça fait encore de la merde. Attention, ça fait de la merde. Oh, yes ! Superbe ! Ça, c'est très bon, ça. Oh, il est clair ! Du coup, il nous en révèle 2. C'est qui qui est clair ? C'est entrave-sort d'élite ? C'est qui ? C'est entrave-sort d'élite, ouais. Je croyais humain et sorcier, et non. Ça se voit, il est... Ça me fait un petit peu baisser dans mon petit cœur. Enlève fin, comme ça, on pourra prendre... Ouais, on pourra... Apparition, là... L'Ainvala. L'Ainvala, s'il la pose, ouais. Lari, Lari, Invala. Garde des âmes. Il a un autre plan, visiblement. Oh, l'évêque d'Elle. Est-ce qu'on lui pique pas l'évêque d'Elle ? Je me pose la question. Probable, hein. De toute façon, on met tout, là. Il n'a pas de bras, celui-là. Ah, lui, non. Il faudrait qu'il n'ait pas son quatrième land pour sa qualité de compagnie. Ça nous mettrait vraiment très, très doux. Oh, je bourre, elle. Oh, je bourre, ville. OK. Et là, maintenant, on va commencer à pucher des landes, du coup. Est-ce que tu cherches le Yun Kun Kun ? Oh ! Tu l'as ? C'est bien, ça. Ah, bah, moi, j'ai tous les Louis de Funès, donc... Il est dans le klaxon, je te le dis. Et il est là. Putain, il a eu son quatrième lande. D'ailleurs, dans le film, ils disent « klaxon avec deux K », comme Yukun Kun. Et je me dis, mais klaxon, il n'y a pas deux K. Il n'y en a qu'un. Ben oui, il n'y en a qu'un. C'est pas « klaxon », tu vois. « Klaxon ». C'est Goku quand il se fait frapper, t'es « klaxon ». Eh ouais, ça nous emmerde, hein, quand même. Ah non, tu as juste attaqué à l'entrave sordi, tu vois. Et à bout d'un moment, il va jouer avec Kiri. À moitié d'Anton. Ah, putain. Et c'est fini. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. J'ai fait meilleure apparition. Mouais. Ce n'est pas une question, je n'avais pas le choix, quoi. Il fallait que je le fasse. Pourquoi tu n'avais pas trop le choix, ouais. Mais c'est fou, quand même, la propension de cet homme à piocher les bonnes cartes. Tout de même. Pas d'attaque. Mais le problème, c'est que cet ange 4-4 fait voile de vigilance, on ne le gère pas, donc on va mourir. Sois pas pessimiste comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'on affronte le Mirror Match, mais le Mirror Beatdown, tu vois. Nous, on a le Mirror, le deck disruption, lui, il a le deck agressif. Tu es en train de me dire qu'on est en train de jouer un sous Celestine et Angel ? Je ne vais pas confirmer cette affirmation. Je ne vais pas confirmer cette affirmation. Mais... Ça ira pour créer notre deck très très bas dans la hiérarchie des decks. Mais oui. Oh putain. Il l'a dit. J'ai confirmé quand même. Il l'a dit. Il y a 31, putain, alors qu'on ne fait que attaquer depuis tout à l'heure. Merde. C'est toi qui as voulu relancer la dernière. Mais il fallait, il fallait. Et maintenant, on le sait. Et ça, ça fait une super vidéo, tu le sais. C'est vrai qu'il fallait une conclusion à cette vidéo. Genre, est-ce que le deck est bien ou pas ? C'est la fin de cette vidéo. On peut s'arrêter là maintenant. On le sait. Pas bien. Allez, c'est bon. C'est bon de ma bonne dé. Allez. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas. Petit pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, ça régale. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez se faire dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada